Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur l'électronique numérique, en tout cas les bases de l'électronique numérique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle méthode pour la simplification des fonctions numériques, c'est les tableaux de Carnot. Et on va appliquer ça au transcodeur, qui est une fonction qui est quelque part assez complexe. Vous allez voir que la table de vérité est assez énorme, donc on aura besoin d'outils de simplification. Et dans ce cadre, le tableau de Carnot est quand même très très pratique. On va commencer par un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. On avait travaillé sur l'additionneur complet. Pour rappel, l'additionneur complet calcule une addition, et on dit complet parce qu'il y a dans ce cas une retenue entrante. Vous vous rappelez peut-être que c'est pour calculer des sommes bits à bits. Donc on va additionner les deux bits A et B, et on pourrait avoir en entrée la retenue qui provient de l'addition de deux bits de poids plus faible, quand on additionne des mots et pas juste des bits. On a en sortie la somme qui va être codée sur un bit aussi, et comme dans certains cas la somme dépasse le nombre de deux en décimale, on aura besoin dans certains cas de deux bits, d'où la présence de cette retenue sortante. Par exemple, à cette ligne ici, on fait 0 plus 1 plus 1, ça fait 2, le code de 2 c'est 1, 0, on pose 0, on retient 1. Dans le dernier cas, le cas extrême si vous voulez, on va faire 1 plus 1 plus 1, ça fait 3, qui en binaire est codé 1, 1, on pose 1, on retient 1. Et on avait vu qu'on pouvait trouver l'expression logique de la sortie RS, par exemple, en écrivant les différents main-termes associés à chaque un dans la colonne, et en les reliant par l'opérateur O. On avait vu aussi qu'après tout ça, on peut faire pas mal de simplifications, donc on avait des factorisations, on avait l'utilisation des propriétés élémentaires des opérateurs binaires, pour arriver à quelque chose qui est beaucoup plus simple. Et je ne vous cache pas que j'ai aussi, en manipulant un peu cette expression, trouvé encore des simplifications, donc c'est une forme plus simple, et c'est même pas la plus simple. Et ça demande quand même beaucoup de lignes de travail. Donc on peut légitimement se demander, est-ce qu'il n'y a pas mieux ? Eh bien le mieux, c'est le tableau de Carnot. Ce sera plus rapide, mais il faut d'abord qu'on apprenne ce que c'est qu'un tableau de Carnot. Un tableau de Carnot, c'est un tableau à deux entrées, donc avec des lignes et des colonnes. Je vous ai mis ici les tableaux de Carnot pour les fonctions à deux entrées. Bon, entre nous, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'utiliser un tableau de Carnot dans ce cas-là. Ici, on a les fonctions à trois entrées, puis je vais noter A, B et C. Donc vous avez A qui est selon les lignes, et la combinaison B, C selon les colonnes. Donc ici, B peut prendre les valeurs 0, 0, 1, 1, et C peut prendre les valeurs 0, 1, 1, 0. On peut même faire la même chose pour les fonctions à quatre entrées. Notez ici A, B, C, D. Et on met selon les lignes, les combinaisons d'entrées A, B, et selon les colonnes, les combinaisons d'entrées C, D. Enfin, l'ordre dans lequel on met A, B, C, D, qu'on les met selon les lignes, selon les colonnes, tout ça n'a pas vraiment d'importance. Il n'y a pas de règle absolue pour construire votre tableau de Carnot. La règle absolue, en fait, c'est d'utiliser des tableaux à deux entrées, donc avec des lignes et des colonnes, et de mettre des combinaisons d'entrées en entête de lignes et de colonnes. On va revenir à notre exemple de l'additionneur complet. Pour la fonction RS, on reprend la colonne dans la table de vérité et on remplit le tableau de Carnot en reportant tous ces 0 et tous ces 1 dans le tableau à deux entrées. Et puis ensuite, on va utiliser ça pour simplifier la fonction sans s'embêter à écrire les 1, 1 par 1. C'est-à-dire qu'on va utiliser des regroupements de 1. Donc, pour l'exemple, là je vous dis que ce n'est pas la bonne manière de faire, c'est vraiment pour vous expliquer comment on obtient le résultat. Si on prenait les deux 1 ici regroupés indépendamment, on écrirait que ce 1-là, c'est RE égale 0, A égale 1, B égale 1. Donc, RE bar et A et B. Et pour le deuxième, là, tout est à 1, donc je peux dire que c'est où RE et A et B. Et ça, il y a AB qui apparaît dans les deux cas. Je peux le factoriser. Si je le factorise, j'obtiens dans la parenthèse RE bar ou RE qui vaut 1 et puis 1 et quelque chose, c'est juste ce quelque chose. Donc, ce groupe-là correspond à A et B. Et du coup, on peut assez légitimement se demander si on ne pourrait pas écrire A et B directement. Pour repérer le main terme qu'on peut utiliser associé à ce groupe-là, simplement regarder sur le groupe ce qui ne change pas. Dans ce groupe, RE peut prendre la valeur 0 ou la valeur 1, tandis que A et B sont tous les deux fixés à 1. C'est comme ça qu'on obtient directement A et B. Continuons. Si je prends ce groupe-là, ces deux 1 ici, on voit dans ce cas que RE vaut 1 pour les deux 1 du groupe vert. A vaut 0 ou 1, donc on ne va pas l'inclure dans le main terme final. Et B vaut 1, donc là on l'inclut. Ce qui fait que ce groupe se lit directement RE et B. Troisième exemple. Sur le groupe bleu, RE vaut 1, A vaut 1 et B changent. Donc, j'écris directement le groupe bleu RE et A. Je combine ensuite ces trois groupes. J'obtiens donc les trois mains termes reliées par des O. Et ça encore, ça se factorise encore une fois, puisqu'il y a RE qui apparaît deux fois. Et j'obtiens cette fonction-là, qui est plus simple que celle que j'avais tout à l'heure, et qui est en fait la forme réellement la plus simple qu'on peut obtenir pour RS. Et c'est ce que vous retrouverez dans un livre, par exemple. Maintenant, étudier d'un peu plus près comment on peut faire ces groupes à partir du tableau de Carnot, à partir d'un exemple qui est juste en dessous. La première chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les variables ici, elles ne sont pas dans l'ordre qu'on a l'habitude d'utiliser. D'habitude, on utilise l'ordre du code binaire naturel, et là, ce n'est pas le cas. Voilà, vous pouvez peut-être reconnaître le code grès, dont nous avons déjà parlé dans la première vidéo sur l'électronique numérique. Le code grès, on l'appelle aussi le code binaire réfléchi. Sa particularité, c'est que quand on passe d'une ligne à l'autre, ou d'une colonne à l'autre dans ce cas-là, il n'y a qu'un seul bit qui va changer à la fois. Et ça, c'est très important. Si vous avez deux bits qui changent sur deux cases consécutives, vous n'arriverez pas à trouver quelque chose de commun au moment où vous essayez d'écrire le maint terme associé à votre groupe. Donc, on est vraiment obligé d'utiliser le code grès. D'ailleurs, si vous ne l'utilisez pas, ça ne marchera pas. Vous n'arriverez pas à écrire vos maints termes. Donc, petite astuce ici, si jamais vous avez des difficultés à écrire le maint terme associé au groupe que vous venez de trouver, vous pouvez tout de suite vous douter que ça vient de là. Vous vous êtes trompé, vous n'avez pas pris le code grès. Donc, ça, c'est la première chose. C'est super important. Code grès, code grès, code grès. Deuxième remarque, on peut faire des groupes de 1, 1, 2, 4, 8. Pour des tableaux plus grands, on peut même monter à 16 ou plus. Ça, en fait, vous l'avez vu tout à l'heure, j'avais 3 1 consécutifs et j'ai fait 2 groupes de 2. Parce que des groupes de 3, c'est interdit. De nouveau, si vous prenez 3 cases, par exemple, si je prenais ces 3-là, vous pouvez chercher, vous ne trouverez jamais de valeur identique des variables d'entrée. Donc, si vous faites des groupes de 3, c'est simple, ça ne marche pas. Donc, obligatoirement, des groupes de 1, 2, 4, 8. Les puissances de 2. Ça peut être des groupes pris en ligne, pris en colonne, ça peut être des carrés. Il faut que ce soit des 1 consécutifs. Ça ne marche pas en diagonale. Mais en tout cas, 1, 2, 4, 8. Tous les 1 doivent être pris en compte au moins une fois. Ça, c'est évident. Si vous oubliez un 1, vous ne décrivez pas complètement la fonction. C'est exactement comme ce qu'on fait avec les tables de vérité. Donc, ça, c'est un peu évident. Les 1, vous l'avez vu sur l'exemple que j'ai montré tout à l'heure, on peut les utiliser plusieurs fois. Alors, ça, ça vient des propriétés élémentaires ici de l'opérateur OU. Quelque chose OU, quelque chose. Ça fait toujours ce quelque chose. Donc, on peut en rajouter, si vous voulez, quelque part. C'est comme si on rajoutait un interne pour mieux simplifier. Donc, ça, c'est une astuce qui vous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la constitution de vos groupes. Évidemment, on veut la fonction la plus simple possible. Donc, pour ça, on va minimiser le nombre de maintes termes. Ça veut dire minimiser le nombre de groupes et faire des groupes les plus gros possibles. Ça, c'est très important. De toute façon, si vous faites des groupes qui auraient pu être plus gros, vous verrez apparaître une factorisation possible dans la ligne d'expression que vous avez écrite. Donc, autant s'éviter des calculs et réfléchir à faire les groupes les plus gros possibles. Enfin, et ça, c'est peut-être un peu plus surprenant. Grâce au code gré, les tableaux de Cardo sont cycliques. Donc, les cases des extrémités sont adjacentes. C'est-à-dire que je peux faire un groupe avec C1 là et C1 là. Ça me donne ceci. Regardez sur tous les 1 que j'ai regroupés ici. Évidemment, A change. B vaut 0 ici et 1 là. Donc, il n'y a rien de commun. Mais ici, vous avez C qui vaut 0 et C qui vaut 0. Ce gros groupe-là, constitué de 1 sur des cases aux extrémités, ça fait un seul groupe qui se lit C bar. Ça aussi, ça vous aidera beaucoup. Ça vous permet d'agrandir vos groupes à peu de frais. Si j'écrivais un groupe de 2 ici et un groupe de 2 ici, j'aurai B bar et C bar ou B et C bar qui se simplifient en C bar. Donc, encore une fois, autant prendre directement le groupe le plus gros possible avec un peu d'astuce en se rappelant que les cases des extrémités peuvent constituer des groupes ensemble. Revenons à notre additionneur complet. Je vous ai montré tout à l'heure comment on faisait pour RS. Ici, on va faire S. Si je remplis le tableau de Carnot à partir de la colonne ici de la table de vérité, vous voyez apparaître cette alternance finalement de 0 et de 1 dans le tableau de Carnot. Et là, pour faire le regroupement, on est vachement embêté parce qu'on n'a rien qui est adjacent. Je vous ai dit, les groupes en diagonale, ça ne marche pas. Donc, je me retrouve à devoir prendre les 1 un par un et à écrire finalement exactement la même chose que ce que j'aurais à partir de la table de vérité. Et ça, ça se simplifie. Ça, on l'a vu dans la vidéo précédente. On a déjà fait cette simplification pour arriver à une expression avec deux OU exclusifs. Là, vous me direz, dans ce cas-là, le tableau de Carnot, il n'a pas beaucoup d'intérêt. Ben, si, quelque part. Parce que quand vous avez ce genre de motif-là qu'on appelle classiquement un damier, c'est le signe que dans la simplification, vous allez voir apparaître un OU exclusif ou un E inclusif. Ça peut arriver aussi puisque le E inclusif, c'est le OU exclusif bar. C'est ce qu'on a sur ces deux lignes ici. Donc, ça donne au moins une information. Ça vous met au moins sur la piste de la bonne manière, ou la manière la plus rapide, de faire la simplification. On va faire encore un exemple. Alors, j'ai ici une table de vérité absolument quelconque. Je ne vous cache pas que j'ai mis les un un peu au hasard. Juste pour l'exemple. on remplit le tableau de Carnot à partir de la table de vérité et on regarde quel groupe on peut faire. Le premier, c'est celui-ci avec les deux extrémités. Ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ça, ça donne C bar puisque dans les quatre cases, on a C égale 0. Et j'ai ce 1 là qui me reste. Je pourrais le prendre tout seul, mais c'est un peu dommage puisque je peux le prendre avec celui d'à côté. Donc, ce 1 là va compter deux fois et j'obtiens un nouveau groupe où A vaut 1 et B vaut 0. C change par contre. Donc, celui-là s'écrit A et B bar. Je combine les deux pour obtenir ma loi finale C bar ou A et B bar. Allez, encore un autre exemple. On aime les exemples avec les tableaux de Carnot. Donc ici, j'ai mis un petit peu différemment mes 1 dans tout ça et je vois plus ou moins rapidement apparaître deux groupes. Le premier, ici en plein milieu, on a A qui vaut 1, B qui change, C qui vaut 1. J'écris donc A et C et j'ai deux 1 sur les côtés. On ne va pas les prendre tout seuls. Ils sont en fait adjacents grâce au fait que les tableaux de Carnot soient cycliques. Ici, A vaut 0 dans les deux cases. B change et C vaut 0. J'écris donc A bar et C bar. On combine les deux. A bar et C bar ou A et C. Ça, c'est le et inclusif de A et C. Et regardez, on a quelque part un damier aussi. Même si les cases du damier font deux cases du tableau, on avait quand même quelque chose en diagonale ici. Donc, on aurait pu anticiper le fait qu'on allait voir apparaître ce type d'opérateur, le et inclusif. Passons maintenant à un exemple un petit peu plus conséquent. Respirez un bon coup, la table de vérité est immense, mais vous allez voir, on va s'en sortir. Je vous ai déjà parlé d'un composant électronique qui s'appelle l'afficheur 7 segments. Je vous ai déjà montré cette petite photo-là. L'afficheur 7 segments, c'est ce que vous avez dans vos réveils, par exemple, ou dans certaines montres. Vous allez afficher un chiffre à partir de 7 segments qui peuvent s'allumer. En fait, il y a des petites lampes dedans, des LED. Et grâce à ça, vous allez afficher un chiffre. On avait vu que pour utiliser les afficheurs, c'était pratique de partir du code BCD qui est un code binaire qui va nous permettre de coder les nombres chiffres par chiffre. Vous aurez en entrée de ce machin-là le code binaire sur 4 bits d'un chiffre particulier. Et tout le jeu, maintenant, ça va être de savoir quelles lampes on doit allumer. J'ai ici les lampes qu'on appelle ici des segments. Ils sont au nombre de 7. On les node A, B, C, D, E, F, G. Et donc, voilà la fonction transcodeur BCD 7 segments qui est définie par cette table de vérité me dit dans quel cas je vais allumer mon segment. Dans ce cas-là, il y aura un 1 en fonction du code donné en entrée. Par exemple, si vous voulez coder, si vous avez le code 0, 0, 0, 0, le chiffre que vous allez afficher c'est le chiffre 0. Le chiffre 0 s'affiche en allumant toutes les LED, tous les segments sauf 1, le G. Donc, je mets tout à 1 parce que tout est allumé sauf G qui est à 0 puisque le segment G est éteint. Cherchons un exemple intéressant. Pourquoi pas celui-ci, tiens, le 8, 1, 0, 0, 0. Quand vous avez ça en entrée, vous voulez afficher le chiffre 8. Le chiffre 8, tout est allumé. J'ai des 1 partout. Encore un qu'on va prendre un peu au hasard. Allez, juste avant ici, c'est le 7. Pour avoir le chiffre 7 affiché là-dessus, j'allume A, B, C et j'éteins tous les autres. Donc, à la ligne 0, 1, 1, 1, le code du chiffre 7, j'allume A, B, C et j'éteins tous les autres. Au-dessus de 9, j'ai mis des X dans la table de vérité parce que, en fait, le X, c'est le code standard pour on s'en fiche. Ça peut être n'importe quoi puisque ce sont des codes qu'on n'est pas censé donner en entrée du transcoder. Donc, cette partie-là de la table de vérité n'a absolument aucun intérêt. On allume ou on n'allume pas, peu importe puisque c'est des cas qui ne doivent pas arriver. Alors, on va appliquer cela à notre méthode du tableau de Carnot pour trouver les expressions permettant d'allumer les sept segments. Commençons par le segment A, ici. Je l'ai mis en gras pour qu'on le voit bien. on reporte tout ça dans un tableau de Carnot. J'ai mis selon les lignes E3, E2, selon les colonnes E1, E0. Donc, c'est les entrées qui forment le code. Vous pouvez vérifier. On retrouve bien le bon ordre. Et j'aime bien les X qui apparaissent dans le tableau de Carnot. Les X pour les tableaux de Carnot, c'est assez pratique parce qu'en fait, je vous ai dit, on s'en fiche que ce soit un 0 ou un 1. On peut compter ces X comme des 1. On peut compter ces X comme des 0. Peu importe. Donc, je vais chercher à faire des groupes et je vous ai dit des groupes de 2, 4, 8 et les plus grands possibles. Et avec un peu de pratique, vous verrez quasiment directement qu'on obtient un groupe de 8 directement en prenant les deux dernières lignes ici. Donc, j'ai pris tous les X parce que ça me permet d'avoir un groupe. pour un groupe plus grand, j'aurais pu prendre juste ces deux 1 là, mais c'est quand même un peu dommage. Donc, je prends tout ça. Là-dessus, j'ai E3 qui vaut 1 et tous les autres, vous pouvez vérifier, tous les autres peuvent prendre les deux valeurs sur le groupe. Donc, ici, je retrouverai E3. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres groupes ? Évidemment, on a plein d'autres 1 à regrouper. Donc, on ne va pas en oublier 1. Je vais prendre tous ceux de droite ici, faire ce groupe bleu. j'ai repris encore ici les X, vous voyez, après tout, pourquoi pas. Plutôt que faire un groupe de 4, je pousse jusqu'à faire un groupe de 8. Il m'en reste encore 2. Je vais prendre ici au milieu, je peux faire un groupe de 4. Là, je ne pourrais pas faire plus. j'aurais pu monter à 6, mais je vous ai déjà dit que 6, ce n'est pas une puissance de 2, donc je n'ai pas le droit. Je ne peux pas étendre par là, il y a des zéros. Il m'en reste 1, donc je vais faire un dernier groupe. Et alors là, celui-là, regardez bien, en fait, je prends les 4 coins. Les 4 coins sont adjacents et ça me fait un groupe de 4. Et dans ce groupe de 4, j'ai inclus un X. Donc, je retrouve ici l'expression qu'on en tire, donc le groupe orange ici me donne E3. Le groupe bleu ici, il me donne E1, qui vaut 1, voilà. Le groupe noir au milieu, on est à un groupe de 4, donc forcément, on a un interme avec plus de variables dedans. Ici, j'ai E2 qui prend la valeur 1 et selon les colonnes, j'ai E0 qui prend la valeur 1. J'écris donc E2 et E0. Sur le groupe vert, j'ai E2 qui prend la valeur 0 et E0 qui prend la valeur 0, d'où E2 barre et E0. J'ai quelque part dans les groupes noir et vert un début de damier. Vous voyez, il y a des choses en... ça se touche en diagonale. Si vous regardez bien l'expression que vous avez ici, on retrouve un E inclusif. donc on a une expression extrêmement simple qu'on aurait très difficilement trouvée à partir de la table de vérité puisqu'il y a quand même beaucoup de 1, beaucoup de termes à écrire et beaucoup de simplification. Ce n'est pas forcément simple de trouver dans quel ordre on doit les combiner. Alors qu'avec le tableau de Carnot, si on applique bien les préceptes que je vous ai donnés tout à l'heure, on voit un peu plus facilement comment constituer les groupes les plus gros possibles. Je vais quand même vous donner un deuxième exemple. On va faire le segment B. On reporte tous les 1 et les 0 qu'il y a dans la table de vérité. Vous voyez, il y a juste 2 0 ici qui vont se retrouver là et là. On retrouve nos X. Et allez, on recommence, on fait des groupes. On s'en fait 1 tout en bas encore une fois puisqu'on a 2 1 ici et on peut aller jusqu'à un groupe de 8. On peut aussi prendre un groupe de 8 bleu ici en prenant la ligne du bas et la ligne du haut. Ça aussi, j'ai le droit. Il me restait 2 1 là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre selon les colonnes. Je ne peux pas faire mieux. Cette colonne-là et cette colonne-là. J'écris ensuite les maintes termes associées à chaque groupe. Le groupe orange, on l'a déjà vu, fait E3. Le groupe bleu ici, on va avoir toutes les valeurs possibles de E1, E0. Il n'y aura pas E1 ni E0 dans l'expression finale. On voit selon les lignes que E2 vaut 0. J'écris E2 bar. Pour le groupe noir, E3 et E2 changent tout le temps, mais on a E1 et E0 qui sont fixés tous les deux à 0. C'est donc E1 bar et E0 bar. Et pour le groupe vert, j'ai E1 et E0. Encore une fois, j'ai une espèce de damier avec le groupe noir et le groupe vert. Puisque là, j'ai un groupe, pas de groupe, un groupe, pas de groupe. Cette alternance en damier qui me permet d'écrire encore ici un E inclusif. Alors, je vais m'arrêter là pour le transcoder puisque je ne vais pas faire les sept tableaux de Carnot puisque sinon, la vidéo va durer une bonne demi-heure et je pense que vous avez certainement mieux à faire que de m'écouter parler de mes petits groupes, etc. N'hésitez pas à le faire en exercice. En tout cas, cet exercice, je vais déjà vous en donner un peu la solution. Plutôt que faire une simulation comme je fais souvent, ici avec sept segments, donc quatre entrées, sept sorties, on aurait des schémas logiques assez monstrueux. Clairement, on fait rarement ce genre de choses avec des schémas logiques comme on a fait sur les vidéos précédentes. J'ai plutôt choisi, ici, de passer par l'outil informatique. Ici, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Processing qui permet de créer des petits programmes informatiques qui permettent de gérer une fenêtre graphique. Là, c'est juste une capture d'écran. Je vais vous montrer dans quelques secondes comment ça marche. Cette capture d'écran, derrière, vous avez le code que j'ai tapé, même pas en entier parce qu'il y en a encore derrière. C'est toute la gestion des affichages qui prennent beaucoup de place dans le code et les expressions logiques des sept segments sont dans la partie que j'ai surlignée en jaune ici. C'est écrit, ce sont les expressions logiques qu'on établit à partir des tableaux de Carnot. Vous pouvez vérifier en jouant avec la vidéo qu'ici, c'est bien ce que je vous ai dit il y a deux minutes pour A et pour B. J'ai ajouté les autres. Vous voyez que D est un peu longue. Il m'a donné un peu du souci, celui-là. Je l'ai écrit ça en langage informatique. Ici, dans Processing, le langage informatique qu'on utilise, c'est le langage C avec quelques adaptations qui sont des instructions spécifiques à Processing pour gérer les affichages. Vous voyez des exemples ici avec le réglage de la taille du texte, etc. Et j'ai bien sûr ajouté un commentaire à chaque ligne puisque je suis quelqu'un qui fait du travail propre. Les commentaires en informatique, c'est indispensable. Si des étudiants en écoutent, tenez-vous le pourdit, c'est très important. Et si vous ne le faites pas, vos profs d'informatique vont vous taper sur les doigts. Donc, quand on lance ce code, l'exécution de ce code, je ne suis pas une vraie informaticienne. Les mots que j'utilise ne sont pas toujours très propres. S'il y a des vrais informaticiens qui m'écoutent, respirez, pardonnez-moi. On lance l'exécution du code avec la petite flèche ici. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous voyez ici des petits boutons que j'ai mis. Quand on clique dans les cases, ici, on va changer la valeur du bit. On peut manipuler le codage. et ensuite, on voit ici les sept segments qui vont se colorer en rouge ou pas. Donc, 0, 0, 0, 0. C'est le code de 0. On voit apparaître le 0 ici. Je vais vous faire une petite démonstration tout de suite. Voilà ce que ça donne. Donc, si j'appuie ici, je vais avoir un 1 qui apparaît sur la droite. Si j'appuie ici, j'obtiens un 3. On peut repasser à 2. On peut monter à 6, 7. On n'a pas testé le 5. Le voilà. On peut même avoir le 8 ici. Voilà. Et là, un 9. Je ne peux pas vraiment aller plus haut. En fait, si je vais plus haut, ça n'a plus de sens. Il se passe un peu n'importe quoi. Donc, ça n'est pas vraiment intéressant. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On a donc travaillé sur les tableaux de Carnot. On a appliqué tout ça au transcodeur BCD 7 segments. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est la méthode pour utiliser un tableau de Carnot. Vous devez d'abord construire le tableau, puis remplir le tableau, faire le regroupement, traduire ces regroupements en un terme et éventuellement faire une petite simplification à la fin. Ça paraît beaucoup de choses, mais en fait, avec un peu de pratique, ça devient quelque chose de très naturel, de très rapide et très facile à faire. Donc, si vous trouvez des exercices sur le web pour vous exercer ou si vous voulez finir le transcodeur chez vous à partir de la table que je vous ai donnée dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas parce qu'il y a un vrai bénéfice en termes de facilité, de simplification par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois. Vous verrez aussi que dans les prochaines vidéos, on utilisera les tableaux de Carnot assez régulièrement. En attendant, je vous dis à bientôt et bon courage pour la suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada